... Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi, 3 juin. À la une ce soir, un individu a été arrêté à l'aéroport d'Abidjan avec l'équivalent de près de 3 milliards de francs CFA. Le présumé fraudeur a été mis à la disposition du paquet pour répondre de ses actes. ... Ce soir, les éléments des services de douane ont fait avorter jeudi dernier une tentative de transfert illicite de devise. Un voyageur en possession de devise portant sur la somme de près de 3 milliards de francs CFA a été arrêté à l'aéroport Félix-Soufoude-Boigny d'Abidjan. Ce dernier s'apprêtait à quitter le territoire national pour le Liban. Retour sur les faits avec Lansine Bakayouko. Voici les deux valises bourrées de biais de banque saisies à l'aéroport Félix-Soufoude-Boigny d'Abidjan dans la nuit du 30 au 31 mai. À l'intérieur, un peu plus de 2 milliards 800 millions de francs CFA. C'est grâce au scanner et surtout à la rigueur des agents de sécurité que les services douaniers ont pu repérer les colis frauduleux. On a été saisis par une structure nommée Avisécure et immédiatement nous sommes rendus sur le lieu. Nous avons constaté la présence d'une valise supposée contenue des devises. Le passager a été immédiatement interpellé et à son arrivée, nous avons pu mettre encore une valise qui avait déjà passé le scanner. Les billets avaient été cachés dans ces plastiques avec des sandwiches, le tout soigneusement enveloppés dans des vêtements. Devant les enquêteurs, le fraudeur en partance pour Beyrouth via Istanbul, ici en image, a d'abord tenté de nier les faits avant de passer aux aveux, tombant du coup sous l'infraction d'exportation en contrebande de billets de banque, libélés en euros et en dollars. En matière de transport physique de devises, les procédures sont pourtant bien simples. Si vous êtes résident et que vous sortez hors U au mois, alors la quantité, la valeur que vous devez avoir, c'est 2 millions de francs CFA convertis en devises. Si vous avez des CFA et que vous êtes dans la zone U au mois ou CEMAC, alors la circulation est libre, mais à condition de faire une déclaration. En attendant l'ouverture du procès, le trafiquant présumé a été placé sous mandat de dépôt au pénitencier d'Abidjan.